bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous parle aujourd'hui de la c4 x en version 100% électrique en termes de positionnement la c4 x est un mix entre un suv une berline et même un petit peu de fast back honnêtement lors de sa présentation officielle j'étais pas très fan je la trouvais assez étrange dans ses proportions dans son design mais quand on l'envraie au final elle a quelque chose pour ceux qui suivent la chaîne depuis ses débuts vous vous en souvenez on avait fait 2000 km avec la e c4 donc la version berline et on n'était pas hyper convaincu malheureusement citroën a gardé la même batterie sur celle ci est donc on n'a que 360 km d'autonomie ce qui est franchement très très peu et c'est bien dommage la c4 x est une berline 3 volumes donc avec une malle à l'arrière voyons ce que ça donne niveau coffre le coffre est plutôt profond et logeable mais pas forcément pratique de chargement on aime ou on n'aime pas on passe à l'intérieur on retrouve la même interface que dans la e c4 qu'on connaît on a les commandes de climatisation à chargeur à induction avec prise usb c le petit rangement caché un autre rangement ici avec les portes gobelets rangement dans la coudoir pas très grand mais c'est plutôt pas mal le support de tablette accessoires vraiment gadget mais bon pourquoi pas on a le tiroir dans lequel du coup on peut ranger la tablette ou d'autres choses la boîte à gants avec un volume plutôt pas mal j'aime beaucoup le détail sur les tableaux de bord la texture est vraiment très jolie petit dessin qu'on retrouve sur les montants de porte et sur les sièges on a le cockpit digital avec un petit écran juste devant le conducteur très minimaliste avec affichage tête haute on peut dégager un assez grand volume de chargement en passant la banquette mais malheureusement on n'a pas de plancher plat c'est parti on va ouvrir le temps un petit peu quand même parce qu'il fait plutôt bon aujourd'hui dommage qu'ils s'ouvrent pas plus que ça quand même on passe en mode sport on va voir ce que ça donne un petit peu elle est un peu plus lourde que la c4 du coup ça se ressent un peu c'est dommage mais ça reste plutôt agréable à conduire évidemment en mode sport l'autonomie baisse un petit peu un peu plus vite encore vu qu'on a que 360 en wltp c'est quand même un peu dommage de nuit ça manque un peu d'éclairage c'est pas très funky c'est un peu dommage même sur les roues de pavé ça reste quand même très confortable on sent les sièges advance confort de chez citroën en ville comme toujours c'est ultra agréable de conduire un véhicule électrique ça fait pas de bruit c'est confortable ça répond bien ça passe partout on est vraiment très très bien évidemment la c4x n'y fait pas exception j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures